Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs ! Bonjour messieurs ! Bonjour tout le monde ! On va recommencer une prochaine émission la semaine prochaine et on fera aussi mieux le début ! Allez, on est parti pour une nouvelle émission, football et handball féminin au programme. En football, on va se poser une question, en tout cas autour du Ballon d'Or. Ça fait l'actualité du foot, mais est-ce que ça fait autant l'actualité des paris ? Vous vous doutez bien que ça va tourner plus au débat, cette histoire, plutôt que de parler de Paris. Attention ! On n'en dit pas plus ! Et puis on parlera aussi de la journée de Ligue 1 qui se profile pour le week-end prochain. Et puis surtout, on va surtout s'intéresser, en ce début d'émission, à une compétition qui va débuter chez nous en France. Une compétition que nous, on va pouvoir suivre à Brest plus particulièrement, c'est l'Euro de Hand féminin. Donc ça commence… ça commence… Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! Aujourd'hui ! Jeudi ! À chaque fois, on ne sait pas. En tout cas, ça commence maintenant. On peut dire ça. Ça aura commencé vendredi quand l'émission sera apparue. On va commencer justement avec ça, avec l'Euro de Hand féminin. Alors messieurs, on ne reste pas traînés. L'Euro est organisé en France. La France n'a jamais été championne d'Europe. Est-ce l'heure ou jamais ? On est championne du monde, désormais. Oui. Il y a des choses dans le bonheur. Oui, mais champion d'Europe. Oui, champion d'Europe. Réponds à ma question. Je ne cherche pas des trucs à côté. C'est mon côté homme politique, ça ? Oui. Je ne réponds pas à ta question. Ben écoute, oui, généralement, alors ça c'est pour tous les gens qui parient, mais quand vous avez une compétition organisée à domicile, forcément vous avez toujours ce petit plus, on va dire. Ce supplément d'âme. Ce supplément d'âme, voilà. Comme il y avait juste en Russie quoi. Comme nous à la Coupe du Monde, comme la Russie, la Russie qui a fait un meilleur parcours que ce qu'on pensait. Je crois que le Qatar ou Handball, quand ils avaient organisé leur championnat du monde, ils ont été en finale. Il y a plein d'exemples, alors il y a plein de contre-exemples aussi. D'accord, la Coupe du Monde de foot au Brésil. 1950, mais là ça remonte. Ben non. Non, la dernière… Un 2014. Un petit 7-1 ou 7-2 contre l'Allemagne. Voilà. 7-1, 7-1. Donc attention, mais on dit que généralement ça apporte un petit plus. Donc en France, en France, avec le premier match qui aura eu lieu à Nancy, je crois, c'est ça ? Voilà, dans l'Est de la France. Après je ne sais plus, il y a Brest, il y a encore 2-3 villes, Paris sûrement. Brest, Paris… Montbéliard. 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 Ah d'accord, ok. Très bien. Donc écoute, on est les deuxièmes favorites. Oui. Aujourd'hui, donc forcément… Ça me fait bizarre de t'entendre dire ça. Les deuxièmes favorites ? Oui. Non, rien. Au niveau chez les bookmakers, c'est ça, juste derrière la… Juste derrière la Norvège, ça commence bien l'émission. Juste derrière la Norvège, donc forcément t'as une chance, donc on est coté autour de… De 30. Un peu plus de 3. Donc ça laisse quand même une belle proba, un tiers de chance de gagner. Donc voilà, une chance sur 3, c'est pas mal. Après on en parlera un petit peu… C'est pas mal, justement. De ce qu'on voit, nous, en tant que value à jouer. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit tour des autres forces en présence ? On peut. Grande favorite, la Russie. Non, la Norvège. La Norvège, pardon. Moi, c'est ma favorite, la Russie, je sais pas. D'accord, on en parlera. Donc la Norvège, oui. Alors la Norvège, forcément, parce qu'elle a été plusieurs fois championne d'Europe, d'ailleurs ça doit être les championnes d'Europe. C'est clair. Tu regardes le palmarès 98, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016 quoi. Oui, et puis il y a de la régularité même en championnat du monde. Elles sont toujours là, au moins dans le dernier carré. C'est ça. Là, il y a des blessés. Oui. Il y a Morc, une de l'hommeurgeuse et leur attaquante, Kovacic ou un truc comme ça, qui n'est pas là. Et je pense qu'elles sont prenables. Voilà. Je pense qu'elles sont prenables. Alors par la France ou par la France ou, comment j'allais dire, par une autre équipe, on en parlera. Mais avec Morc et Kurtovic en moins, ça fait du monde et ça laisse… Ça laisse de la place, on va dire. Après, tu dis la France. Honnêtement, je suis moins serein que toi sur la France. Franchement, j'ai regardé tous leurs matchs cette année de l'équipe de France. J'ai regardé aussi la Golden League qui s'est passé ces derniers temps. J'avoue qu'elle m'a fait un peu peur. Ça n'a pas été franchement terrible, même si j'ai plein de copines brestoises qui jouent. Qui jouent. Mais franchement, j'espère que, comme Crumbles a dit, on n'a pas voulu tout montrer. Je pense qu'il y a de ça aussi. Oui, oui. Donc on verra… Une barre de bluff ? Oui, ça existe. Oui, bien sûr. Si tu te souviens d'aimer Jacquet en 1998… Il veut dire qu'il a bluffé pendant deux ans ? Bah non. Il a mis Dugarry. Voilà. Rien que ça, c'est un gros bluff. Mais Dugarry, tu ne te rappelles pas du but ? Oui, et puis il s'est pété. Il s'est claqué, on ne l'a pas vu après. C'est vrai. Quand tu vois… C'est une histoire… Pourquoi on parle de France 98 ? Mais non, mais on fait des parallèles. C'est un exemple. Tu dis que Aimé Jacquet avait complètement loupé ses matchs de prépa et là… Donc voilà. Je pense qu'il va y avoir une grosse, grosse motivation. Mais aussi, il va y avoir une grosse pression. Et des fois, la grosse pression fait des jouets. On connaît les Français. Et bien voilà. Justement, on arrive avec peut-être… Pour moi, ce qui me semblerait peut-être… A vous entendre, parler régulièrement de Rennes Féminin dans Paris et Gagnon. Je vous entends à longueur de répétition me rappeler que les clubs… On parle quasiment des ogres russes. A chaque fois que Brest, le BBH, va affronter un club russe en Ligue des Champions, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on accentue, qu'on se dit « Attention club russe, attention meuf ! » Alors l'équipe nationale de Russie, qu'est-ce que ça peut donner ? Si, c'est une équipe très intéressante. L'équipe de Russie, bien sûr, on peut la placer dans les Outsiders. La cote, elle est à 7,25. Tu peux même trouver du neuf chez Betstar. Tu vois, Betstar, voilà. Et ça, c'est intéressant. Quand on parle des clubs russes, on parle aussi que c'est dur de jouer contre eux, mais c'est surtout très dur d'aller jouer en Russie. Pour se déplacer. C'est le déplacement. C'est ça. Parce que quand tu joues en Russie, attention, l'ambiance est complètement différente que ce que tu peux trouver dans le reste de l'Europe. Mais voilà, tout ce qui est là, c'est des joueuses d'expérience. Je crois qu'il y a presque la moitié de l'équipe qui a déjà au moins une fois gagné la Ligue des champions ou une coupe européenne. Donc non, non, non. La Russie, c'est plus qu'un Outsider. Et je pense aussi qu'elle peut faire partie au moins du dernier carré de 7 euros. Vous qui suivez les championnats de lente féminin à travers l'Europe, les joueuses, quel est à votre avis le collectif le plus soudé ? Parce que dans une de ses équipes, dans les favorites, il y a un collectif de joueuses qui se retrouvent déjà régulièrement au club. Ça, ça peut jouer, non ? Les plus, déjà. Ouais, c'est ça. Elles jouent pas mal chez elles. Après, tu vois, le meilleur club européen, c'est Gyor, mais la Hongrie, elle fait partie des favorites. Voilà, ça, c'est sûr. La Hongrie, elle est à 28. Non, non, mais c'est ça. Donc, ça ne veut pas dire. Ça ne veut rien dire. Après, voilà, il y a 4-5 nations, je pense, qui peuvent gagner. Moi, honnêtement, je pense que moi, j'enlèverais la Norvège. Voilà, pour moi, ce n'est pas valu. Et je pense qu'elles vont avoir du mal cette fois-ci. Toute série a une fin aussi, on va dire. Donc, à savoir quand ça va s'arrêter. Voilà, moi, perso, j'aime bien la Russie. Pour rejoindre Pierre-Yves, parce que voilà, c'est solide dans tous les postes. C'est très film-off l'entraîneur, enfin, emblématique. Et je mettrais la Roumanie. Parce que la Roumanie, maintenant, comment j'allais dire ? Elle est en Martins, en entraîneur espagnol, là, qui a gagné plusieurs fois la… La Roumanie, c'est à 18,50. Oui, oui, mais qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions avec Gyor, si je me trompe. Voilà, c'est aussi costaud. Et je joue sur tous les codes. Russie, oui, moi, je te dis, je l'ai vu à 9. Roumanie, c'est marrant parce que Roumanie, sur un site, elle est à 11. Dans un autre, elle a 18,50. C'est pour ça que je dis qu'il faut souvent avoir pas mal de bookmakers. Donc, tu prends déjà ces deux-là. Et puis, bon, voilà, je rajouterai la France qui est entre 3,20, 3,30, 3,40, je ne sais plus exactement. Tu prends tout ça et tu as moyen de suivre la compétition. La Suède, je n'y crois pas, parce que Béla Gulden, elle sera pas au top. Oui, j'allais en parler. Les Pays-Bas, mais les Pays-Bas, moi, je pense qu'il manquera toujours un petit quelque chose. Voilà, c'est des bonnes joueuses, mais… Ça monte, ça monte. Qu'est-ce qu'ils peuvent franchir cette étape ? Il y a un moment où ils vont la franchir. Je ne les vois pas encore cette année, en France. Je ne pense pas. C'est un Pays-Bas qui était finaliste en 2016. Oui, oui. On est d'accord, on est d'accord. Parce qu'on n'en a pas parlé, là, jusqu'à présent. Mais au championnat du monde, je crois qu'elles n'ont pas fait grand-chose. Je te dis, la Suède, moi, je n'y crois pas, parce que Béla, leur menace de jeu, qu'on connaît chez nous, elle n'est pas en forme. Donc voilà, moi, si j'avais à France, ce serait France à 3,30, 3,40, Russie à 9, je pense au plus haut. Mais là, je parle en .fr, bien sûr, en .com vous pouvez être le plus haut. Et là, Roumanie à 18,5. Voilà, je prendrais un petit peu tout ça pour voir ce qui se passe. Et puis, écoutez, si on a une finale, je voulais dire une bêtise, France-Russie. D'ailleurs, je crois que c'est le premier match, France-Russie, elles sont dans la même poule. Et toi, Damien, tu restes pareil ? Ouais, ouais. France-Russie ? Je ne prendrais pas la Norvège parce que ce n'est pas valu. Déjà, la côte est trop faible. La France, ouais, je vais la prendre, je vais la prendre la France. La Russie aussi, certains. Mais la Roumanie... Toi, tu ne remplacerais pas les Pays-Bas ? Ouais, peut-être les Pays-Bas, voilà, c'est ça. Je remplacerais la Roumanie par les Pays-Bas. Sachant qu'elle a une belle cote aussi, les Pays-Bas. Ouais, ouais. Pareil. Là, je l'ai à 18-30. Ouais, mais c'est à peu près la même chose. Donc, voilà. Et puis, il y a des choses à faire des fois. Tu peux prendre la France... Il y a des choses qui sont pas mal à faire aussi en paris long terme. Tu peux prendre deux, trois équipes. Puis, à minute, une quatrième, mais juste rembourser si ça la gagne. Ouais, voilà. C'est l'arbitrage. Ça te permet de... Voilà. Il y a plusieurs choses à faire, ça qui est sympa dans les paris long terme. Alors après, on va dire, ouais, mais tu ne prends pas les favorites. Oui. Mais moi, j'estime que la Norvège, je ne suis pas sûr qu'elle... Alors, ça reste une grosse team, forcément. Mais pour moi, je... Voilà. Cette année, il leur manque quand même quelques joueuses. Et d'ailleurs, Lissane Pinot, dans une dernière interview, a dit que c'est cette année, voilà, on peut vraiment les prendre, sachant que la France a déjà battu la Norvège parce qu'elles sont championnes du monde. Voilà. Pour ce qu'on peut dire pour le handball. Et profitez-en si vous en avez autour de chez vous. Ouais, mais carrément. Allez voir. Nous, on va faire un peu de pub pour ce qui se passe à Brest. Oui. Oui. Parce qu'on va avoir des belles affiches quand même. Norvège, Allemagne. D'ailleurs, voilà. Roumanie. Donc, le 1er décembre là. Roumanie, République Tchèque. C'est ça. Allemagne, Roumanie. République Tchèque, Norvège. Et puis, il y a un Norvège-Roumanie qui sera sympa à voir aussi le 5 décembre. En bref, on en recosera. C'est cette poule-là, en fait. Ce qui sera intéressant, c'est que du coup, vous connaissant, vous allez voir les matchs. Et puis, on pourra rebondir là-dessus. Et puis, on pourra peut-être creuser des avis ou pas sur les équipes. Justement, peut-être que la Roumanie me fera changer d'avis quand je les verrai jouer. Et puis, on va voir la Norvège aussi, forcément. C'est bien. Après, les cotes auront changé la semaine-là. Oui, bien sûr. On est bien d'accord. Oui, mais c'est notre fil rouge. On en reparle la semaine prochaine et la semaine d'après. Ça dure un mois. Finale le 16 décembre à 18h, sans doute sur TF1, commenté ou TMC. Ça dépend du parcours de l'équipe de France. On verra bien. En tout cas, il y aura Diomar Gauton dans le coin. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Au moins. Je l'ai mis sur un pied d'estal. Oui, c'est ça. Je sais que tu l'aimes. Mais il est extraordinaire. Magnifique. Allez, justement. Transition. Transition au football. On va en causer. On ne va pas forcément donner un avis ni dire aux gens quoi faire. Mais on va en causer. Pourquoi, Benoît, je ne peux pas parier sur le ballon d'or ? Il m'appelle Largel. Allons-y. Demande-leur. Écoute, c'est… Là, je ne sais rien. Pourquoi ils ne veulent pas… Non, mais on est d'accord que c'est une compétition qui pourrait générer des flux. Il y aurait plein de gens à parier sur le ballon d'or. Oui et non. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, on est d'accord. Ça, c'est une évidence. Donc, pourquoi, pourquoi ? Ben, écoute, je ne sais pas. T'as des paris autorisés. On pose la question. Concrètement, Largel, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est quoi ? Si tu peux expliquer aux auditeurs un petit peu, Largel. Largel, autorité des régulations des jeux en ligne. Il est censé être le gendarme des paris sportifs en France. Voilà. Mais bon… D'accord. Donc là, je te fais le truc officiel. Après, le gendarme… Ouais, si on veut, quoi. Il y a des gens… Je sors sur des mails en disant… Ouais, on n'a pas payé mon pari. On me l'a remboursé après le match. Enfin, il y a eu pas mal des fois d'embrouilles. Voilà. C'est ça le souci. Après… Après, voilà. Ils font leur taf entre guillemets. Ils essayent d'empêcher les Français de pouvoir jouer. Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, en fin de compte, c'est que sur chaque transition, enfin, sur chaque pari qu'on fait, comment ça se passe au niveau de… Il y a une TVA ? Il y a un truc ? Il y a des taxes. Il y a des taxes. Donc, du coup, pourquoi ils ne font pas ? Parce qu'il y a quand même des souhaits. L'État pourrait se faire des sous, techniquement, sur du ballon d'or ? Non, mais moi, je serais à l'Argel. Ce pari-là, je l'aurais mis forcément… Enfin, je l'aurais proposé aux gens… Enfin, aux parieurs, pardon. Donc, voilà. Après, je te dis, je ne suis pas à l'Argel. Je ne sais pas pourquoi ils ne le proposent pas. Est-ce qu'ils considèrent que ce n'est pas du… Enfin, c'est pas vraiment du sport ? Voilà. Enfin, c'est pas… Bon. C'est pas une compète. Est-ce que c'est un… Parce qu'il y a trop de facteurs humains derrière. C'est-à-dire que derrière, c'est une élection. On peut le dire comme ça. Il y a des points qui sont attribués, quoi. Il pourrait y avoir des fuites. Aussi. Aussi. Voilà. Les fuites, on les a depuis un mois, quoi. Un coup, c'est Modric qui est passé devant. Un coup, c'est Griezmann qui serait devant. Et puis là, hier, j'ai vu d'autres trucs aussi sur les réseaux sociaux. Comme quoi, le podium, ce serait Modric, Ronaldo, Griezmann, troisième. Je veux dire… Ouais, avec Mbappé qui sort du podium. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Voilà, écoute… Et ça n'empêche pas de trouver… Sur d'autres plateformes, à l'étranger, on peut parier là-dessus. Ouais. Bien sûr. Avec un Modric à 25, un Griezmann à 7… Bon, après, je n'ai plus les codes, mais… Ouais, Ronaldo à 10, Varane à 9, Mbappé à 14, Messi à 22… Bien sûr. Et Salah à 20. Techniquement, ça paraît complètement fou, quoi. On se dit à deux, trois séquences… C'est lundi qu'on sait ça ? Oui, c'est lundi, ouais. Avec Ginola qui présente. Avec toutes les fuites qu'il y a, du coup, c'est peut-être pour ça que c'est trop fastoche comme Paris. Non, mais… Ils ont peur. Non, mais ils ont peur d'un peu l'Argel, ils ont peur de la corruption, ils ont peur des trucs un peu truqués et tout, donc c'est pour ça… Voilà. Regarde, le hand, c'est le seul sport aujourd'hui en Argel où il n'y a pas de handicap. Ouais. Tout ça parce qu'une fois, il y a eu des mecs qui ont joué… Enfin, il y a un moment donné, vas-y, réveille-toi grand. En plus, attention, je vais peut-être prendre le foot de l'Argel, mais l'Argel, à moyen d'âge là-bas, c'est 55 ballets, 60 ballets. Le mec, je ne suis pas sûr qu'il… Ah, tu ne peux sûr ? Non, non. Voilà, qu'on met des jeunes. J'espère que vous avez aimé cette émission. En tout cas, pour nous, ça a toujours été un plaisir de l'animer. Franchement, on était contents à chaque fois d'avoir plein de commentaires et tout ça. Mais non, mais qu'on met des jeunes. C'est lui, hein, parier. Que le scénar disparaisse. Oh là, on dévie. On dévie. On dévie. Gilet jaune. Qu'est-ce que jaune, t'as vu sur les côtés, là ? On ne fait pas de politique et d'ailleurs, ça n'est pas… Non, non. Non, il n'y a pas de… Mais voilà, je veux dire, si c'était des gens qui aimaient parier déjà, qui étaient dans ce truc-là, voilà. Là, c'est des gens qu'on n'a pas rajoutés comme ça à l'argent. J'espère que ça va évoluer dans le futur. Mais voilà. Il y a des gens qui s'intéressent au pari et forcément, là, je ne vois pas pourquoi justement, ils ne proposent pas ce type de pari-là alors que… Quitte à l'arrêter, genre, anglo-saxons… Quand les votes sont clos, quoi, voilà. Mais je ne sais pas. Oui, voilà. Là, par exemple, tu pouvais parier peut-être jusqu'en Angleterre, jusqu'à lundi midi. J'ai dit une connerie, j'en sais rien. Je n'ai pas regardé les dates d'arrêt du pari. Mais voilà, en France, ils auraient pu nous dire, bon ben voilà, jusqu'à dix jours, une semaine avant. Et forcément, il y aurait eu des mises parce que ça serait intéresser les gens. Surtout les Français avec les potentiels gagnants du Ballon d'Or. Donc écoute, c'est malheureux mais ce n'est pas la dernière fois qu'on sera malheureux avec l'argent de toute façon. On s'adapte. Il y en a plein d'autres. On s'adapte. Oui, on s'adapte. Il n'y a pas de soucis. Après, tu me demandes mon favori. Non, je ne t'ai pas demandé parce que je voulais… Non, non, mais j'anticipe. Modric à un 25, voilà. Ce n'est pas valu. Enfin, s'il y avait quelque chose à prendre, ce serait peut-être du Griezmann. Non, pas de Modric. Mais après Griezmann, il a tellement fait un « je veux le Ballon d'Or, je veux le Ballon d'Or », entre guillemets. Bon, je pense que ça peut saouler aussi les gens qui votent. Donc, bon, voilà. Ça, c'est un pari. Non, mais là, il ne le sera pas. Il gagnera le prix Raymond Coppa du plus jeune, là. Ah oui, c'est ça. C'est certain. Déjà pas mal. T'es sûr que c'est ça, le prix Raymond Coppa ? C'est le plus jeune ? Ouais, le plus jeune de moins de 21 ans. Voilà. Pas mal, pas mal. Il va gagner ça. Après… T'es sûr ? Je suis pas sûr. J'ai un doute. En commentaire, réagissez si vous voulez compléter. Moins 21 ans pour… D'accord. Il y a duels. Ok, ok. Tu me crois pas, tu me crois pas. Non, mais dans le doute, abstiens-toi. J'ai pas de doute parce que j'ai regardé avant. Non, bah on verra. Allez, enchaîne. Allez, on passe. Il est furieux, petit. Comment ça ? Je suis raisonnable, pondéré. Continue. J'anime cette émission comme je peux. D'accord, petit. C'est ça. Allez, on passe à la Ligue 1. Ouais, ok. On passe à la Ligue 1 et à ce qu'il se passe sur la prochaine journée, le 30 novembre, le 1er décembre. Oh, on est déjà en décembre ! On peut dévier en Espagne un peu ou pas ? Ah mais oui, en pronostic, en fin d'émission. Oui, bien sûr. En toute fin d'émission. Parce que t'as rien trouvé sur la Ligue 1, c'est ça que tu veux dire ? Si, j'ai quelque chose à vous soumettre, mais j'ai un doute. Donc voilà. J'ai moins de doutes en Espagne. Allez, go ! Bah oui, justement. Allons-y. Parlons-en. Est-ce qu'il y a des choses, Damien ? Tu as vu des choses ? Non, je n'ai pas franchement vu grand-chose. En tant que spectateur, le Lyon va être intéressant à regarder. Après, franchement, non, il n'y a pas grand-chose. Ok. Bah moi, Monaco-Montpellier, je me dis qu'un jour Monaco va se réveiller. Et le draw no bet qui doit tourner autour de 1,80 à Monaco. En plus, j'attendais le match de l'Atletico hier soir. Donc ils ont mis une équipe plus jeune. Il a fait tourner. Il a fait tourner, donc on comprend bien qu'ils visent le match de Montpellier. Bon, Montpellier, ça reste cette année une équipe vraiment pas mauvaise du championnat. Après Monaco, voilà. Je pense qu'ils ont pris conscience des choses. Le déclic, pour moi, ça a été à Caen l'autre jour. Ils ont pris trois points. Ça a été nul. Franchement. Oui, oui. C'était pas terrible. Tu peux prendre trois points, mais attends… Tu crois qu'il parle avec son cœur. C'était pas le canet. Franchement, Caen, ils étaient au niveau national. Tu peux y aller. Franchement, c'était mauvais. C'était un très mauvais match. Mais bon, je veux dire, Monaco, avec un draw no bet 1,80, 1,85, je n'ai plus en tête, peut être intéressant à jouer. Ce n'est pas mon pari prioritaire de la journée. Mais dans les matchs de Ligue 1, c'est ça qui ressortait. Et puis, voilà, Nice aussi à Guingamp. En draw no bet, ça va te faire du 1,80, 1,85. Mais je me dis que Guingamp va se réveiller. Donc, voilà, j'irai plus sur Monaco à ce moment-là. Tu n'y penses pas, toi ? Avec Gourvenec, je pense que ça peut le faire. Parce que moi, si Monaco se sauve et si Guingamp se sauve, il y a de grandes chances que Caen descende et ça m'arrangerait. Pas Damien. Tu me dis qu'il joue au niveau national. Oui, parce que j'ai joué Caen descende. Tu vois ? Il a mis son cœur de côté. À quel code tu as eu ? Je ne sais plus. 14, 15. Un énorme code, mais non, ils n'arrêtent pas de se casser la gueule. Donc, il y avait grosse value à l'époque sur Caen. Le championnat de France, il n'y a rien de… Il y a un Bordeaux-PSG. PSG vont-ils continuer leur série de victoires ? Ils sont à combien ? 10, 11, 12 ? 12 ? Oui, je ne sais plus. Les mecs qui suivent à fond la Ligue 1. Non, mais PSG, il y a deux matchs… De toute façon, la cote, elle est à 1,30 pour Paris. Je ne suis pas sûr qu'ils peuvent faire un match nul à Bordeaux. Tout dépend de ce que Bordeaux va faire. Ils vont sûrement faire tourner en Europa aussi. Je ne sais pas encore, mais je pense qu'ils vont faire tourner en Europa League. Lille-Lyon est super intéressant comme match. S'il y a un match à regarder, je pense que c'est celui-là. Ce week-end… Très bien. Comme il n'y a pas grand-chose sur la Ligue 1, mis à part le Monaco-Montpellier, qui peut éventuellement intéresser certains parieurs… C'est une proposition de Benoît en tout cas. On va passer à vos pronos. Oui. Et on vous écoute. On va vous commencer dans l'ordre. Vas-y, commencez. De toute façon, je n'anime plus cette émission. Pourquoi t'arrêtes ? Il est colère. Oh non, je ne suis pas colère du tout. Il est vaché. Regarde, il pleure dans son micro. Commence, Ben. Alors, je vais peut-être surprendre du monde. Je vais sur Riron à Tetlico de Madrid. Je pars au soleil là. Pourquoi ? Parce que quand je regardais un petit peu les stats, Riron cette année, mine de rien, c'est septième du championnat. On va dire à quatre points de l'Atletico de Madrid. Alors, pour ceux qui ne suivent pas, on se dit que c'est bizarre quand même. Et Riron, quand ça perd, ça perd rarement plus d'un but. Et l'Atletico de Madrid, quand ça gagne cette année, ça gagne rarement plus d'un but. D'accord ? Vous voyez peut-être où je veux en venir. Match serré ? Tu vois une physionomie genre match serré ? Vous voyez peut-être où je veux en venir. Donc, en gros, moi je vois bien une… Alors, je ne dis pas qu'ils vont gagner. Mais Riron ne pas perdre de plus d'un but. Ah oui. D'accord. J'ai trouvé, vous devez avoir du 1.25, 1.30, quelque chose comme ça. Je pense que c'est pas mal à mettre dans un combiné ou dans un recombiné qui peut être intéressant. Cette année, l'Atletico de Madrid à l'extérieur, ce n'est pas folichon. C'est une victoire, quatre nuls, une défaite. Donc, ils n'ont gagné qu'une fois sur six matchs. Avec cinq buts marqués, cinq buts encaissés. Donc, ça ne plante pas non plus à l'extérieur. En plus, là, ils ont joué un match qu'ils ont joué à fond contre Monaco parce qu'il fallait qu'ils jouent la première place de leur groupe. Et vous avez Riron à la maison. Ce n'est pas non plus forcément folichon. C'est deux victoires, deux nuls, trois défaites. Mais comme je vous le dis, à part en début de saison contre Real de Madrid, ils ont perdu 3-0 chez eux. À chaque fois, c'est serré. C'est une équipe costaud. Ça prend rarement des valises. Et l'Atletico de Madrid sera un petit peu émoussé. Ils vont tout faire pour gagner forcément parce qu'ils jouent quand même l'eau du classement en Espagne. Mais j'ai du mal à voir Riron perdre 2-0 ou 3. J'ai surtout du mal à planter autant à l'extérieur. Je vois bien que ça peut même finir par un match nul cette histoire-là. Donc Riron plus 1, vous êtes gagnant. Là, je suis sur l'argent. Donc vous avez du 1-25, 1-30 qui peut être intéressant. Et je dévie. Petite pensée pour Rémi et Pierre-Antoine de Cornerset. Soyou en Goulême, 1-20 en rugby. Ça peut être pas mal à combiner avec ça, par exemple. Damien, j'ai de la bagarre. Ah ! Tu reviens en UFC ? Avec Khabib ? Ah non ? C'est pas ça ? Non, Khabib, non. D'ailleurs, Khabib… Qu'on a vu. Il y a eu des gros plans sur Khabib. Oui, mais personne ne connaissait. Excellente barbe soyeuse. Bah écoute… Non, non. J'ai deux petites choses. Il y a eu le gros combat de ce week-end entre D'Etony Wilder et Tyson Fury. Ah ! Il se met au… Tyson Fury, c'est un boxeur, non ? Oui, c'est un Tyson Fury. Non, mais je ne parle pas de… J'ai un MMA et un boxe anglaise. Ah pardon ! Excusez-moi. Donc là, on va parler de boxe anglaise. Donc voilà. Alors, on va dire le palmarès de deux boxeurs. D'Etony Wilder, c'est 40 victoires, 0 défaite, 39 KO. Comme ça, c'est fait. C'est pas le rendu en deux. Voilà. Tyson Fury, c'est 27 combats, 0 défaite pour 19 KO. Alors, c'est un combat historique puisqu'ils vont combattre pour la ceinture WBC des poids lourds. C'est clairement la ceinture la plus prestigieuse en boxe. Donc voilà, c'est un combat que j'ai eu du mal au début à analyser. Je me suis dit, est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Et puis, j'ai regardé tout le monde… En fait, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que c'est le combat de Vladimir Klitschko contre Fury. Voilà. Je me suis dit que quand on voit ce que Fury a fait à Klitschko, il y a des chances que ça tienne la route. Alors, je me suis dit, est-ce que Tyson Fury sera gagnant ? D'ailleurs, c'est Tyson Fury, je vais dire les cotes. Wilder coté à 1,50 donc favori. Et Tyson Fury à 2,40. Donc, je me suis pas aventuré à dire qui va gagner, mais sur la durée du combat. Parce que je pense que malgré que ce soit des garçons qui font du 40, qui font beaucoup de chaos, qui font beaucoup de trucs comme ça, en général, quand il y a des ceintures en jeu, c'est vraiment très 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 serré. On essaye de faire mal, mais on se protège parce que si on essaye de mettre un coup fort, on risque de se faire contrer et on risque de se faire punir. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'un combat de boxe, c'est 12 rounds. Donc, je me suis dit que le combat sera au moins de 9 rounds ou plus, avec une cote à 1,78. Voilà, sachant qu'il y a 12 rounds dans le combat. On pourra en discuter d'ailleurs si vous avez d'autres idées dans les commentaires. Non, dans les commentaires. Dans les commentaires, oui, mais pas là maintenant. Mais pas là maintenant. Donc voilà, c'est sur ça que je me baisse, parce que dans le passé, ça a toujours été comme ça. Quand il y a eu deux gros combattants qui se sont affrontés avec plein de chaos, jamais ça s'est joué dans les premiers rounds. Ça a toujours duré. Un autre, alors ça c'est vraiment parce qu'il y a une grosse value. Donc là, c'est en UFC. Donc c'est Rafael Dos Anjos contre Kamaru Ousmane. C'est vendredi soir. Donc ça va venir venir. Cote 3,250 pour Dos Anjos et Kamaru Ousmane à 1,386. Ça, c'est en or, Argel. Ouais, voilà, c'est en or, Argel. D'accord. Ok. Donc voilà. Alors, je trouve que la cote de Dos Anjos est complètement abusée. Comment peut-on mettre un 3,250 ? Un mec qui vient de se battre contre la ceinture, qu'il a perdu. Certes, il n'a pas été convaincant. Il a déjà été champion dans cette catégorie. Franchement, il a battu les meilleurs dans la catégorie. Donc il a battu, pour ceux qui connaissent, Safi Eddin, Roby Lawler, Nel Magni, contre Serone, contre Anthony Pettis, contre Ned Diaz, pour en citer d'autres. Voilà. Alors que son homologue Ousmane, en fait, ce qu'a fait l'UFC, c'est qu'ils l'ont fait monter petit à petit. Ils ont voulu le prendre du tard. Donc il a gagné tous ses combats, mais c'était contre des garçons qui n'étaient pas forcément forts, à part Damien Maillard. Damien Maillard, c'est un combattant qui est bien coté à l'UFC et très, très compliqué. Donc voilà. Sur ce combat, pour moi, c'est du 60-40. Mais la cote de Dos Anjos est tellement grande, à 3,250, que je ne peux pas la prendre, que je suis obligé de la prendre, en fait. Voilà. D'accord. Ok. Donc on prévient, c'est pour les gens francophones qui sont à l'étranger. Ouais, voilà. D'accord ? Voilà. C'est le deuxième pari. C'est pour ça. Je sais que je t'ai perdu, là. J'ai essayé, tu vois. D'habitude, dès que tu causais MMA, j'y porte pas très peu d'intérêt. Mais là, j'ai essayé de me mettre un peu, de suivre, de regarder un petit peu. Ben... Je t'ai perdu. Non, je suis perdu. En fait, c'est complètement hors sujet de l'émission, hors débat. Mais c'est un poil quand même sacrément hardcore, le MMA. Faut s'intéresser. Faut s'intéresser. Faut s'intéresser. Je sais de quoi tu parles. Je sais que tu parles de là. Tiens, je vais te donner l'argument parce que je sais que t'en parles. Je sais que quand quelqu'un est au sol, tu m'as dit... Ouais, ça, je trouve ça. Ok. On va dire en boxe normal. Tu tombes une fois. L'arbitre, il compte. Un, deux, trois. Hop, tu reviens. Donc, t'es déjà KO. Hop. Tu refais encore un autre tour. Boum. Il retombe deux fois. On recompte. Ouais, ça fait... Non, ouais. Que là, tu recomptes pas. C'est fait, c'est fait. Voilà. Non, mais c'est vrai. Tu prends plus de chocs en boxe parce que tu y retournes qu'en MMA. Tu fais ça. Il se prend deux ou trois coups et c'est fini. Et sachant que... Un exemple tout simple. Tu te mets au sol. Tu jettes une pomme par terre. Tu regardes l'état de la pomme. Tu te mets debout. Tu jettes la pomme. Tu regardes l'état de la pomme. Et ben, quand t'es au sol, tes coups sont moins forts que si t'es demi. Ouais, il y a moins d'amplitude. Ouais. Non, écoute, c'est hors sujet de paris gagnant. Non, mais voilà. C'est de l'éducation. Je peux finir sur un truc ? Vas-y, vas-y. Je voyais aussi Toulon en rugby. Non, pardon. Nevers en pro D2 en rugby aussi. Merci de recentrer le débat. Non, non, non. Le biathlon commence ce week-end, donc on n'a pas pu en parler, mais on en parle la semaine prochaine parce qu'on en parle une fois par an de ça. La value pour moi sur le pari long terme, c'est sur Johan Esbo. Il est à 3,50. Il y a deux favoris, Fourcade et lui. Et j'expliquerai pourquoi la semaine prochaine. Il avait des problèmes au tir, mais il a peut-être solutionné ça parce qu'en fait, il avait une sorte de blessure à force de mettre la caramine sur son épaule. Et avec son équipementier, ils ont fait une sorte de crochet et tout. Et apparemment, ça améliore grandement son tir. On n'a pas pu en parler, mais on en parlera la semaine prochaine. Mais ça commence ce week-end. Donc s'il y a un petit billet à mettre, pour moi, la value à 3,50 sur Johan Esbo Bio. C'est un norvégien. B-O-E. Comme tous les Nesbo. Avec son frère Tarjeil. C'est une famille de biathloniens. C'est sans doute quelque chose. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup messieurs. Merci à toi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Toujours, comme d'habitude, les petits pouces bleus, les petits commentaires qui posent questions. N'hésitez pas, ça sert à ça. B-O-E. Et le marathon du betting commence samedi, là. Je fais une intervention. B-O-E. Rémi fait le marathon du betting pendant 24 heures. C'est ça ? Avec différents intervenants. Moi, j'interviendrai au Paris long terme. Il y aura plein de monde. N'hésitez pas à suivre tout ça. C'est pendant 24 heures. L'équipe Connorset, Rémi et Pierre-Antoine seront aux commandes. B-O-E. Et peut-être que nous reverrons Pierre-Antoine ou Rémi d'ici demain ? B-O-E. Mais ça, on ne lance pas tout. Il y aura peut-être une surprise. B-O-E. Au mois de décembre. B-O-E. J'ai fait du spoil. Zut ! B-O-E. Du teaser. C'est bien. B-O-E. K-O-E. B-O-E. A la semaine prochaine. Bye bye. G-O-E.